Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Parmi les maux qui affectent notre monde, parmi les souffrances que nous avons tous en commun, je crois qu'aujourd'hui l'une des toutes premières c'est la solitude, le sentiment oppressant, écrasant parfois d'être seul, irrémédiablement seul. Il y a ceux qui sont seuls parce qu'ils ont perdu leur famille, parce qu'ils ont divorcé, ceux qui sont seuls parce qu'ils se retrouvent loin de chez eux ou obligés de voyager pour leur travail. Il y a ceux qui sont seuls parce qu'ils se sentent appelés au mariage et qu'ils ne parviennent pas à construire un foyer. Il y a ceux qui sont seuls parce qu'ils sont en fin de vie et qu'aujourd'hui les familles sont organisées de telle façon que les anciens se retrouvent dans des maisons spécialisées. Où qu'on regarde, je crois qu'on trouve facilement des gens qui souffrent essentiellement de solitude, profondément de solitude. Et s'il est évident qu'il faut essayer de remédier à toutes ces détresses, je voudrais que nous nous rappelions que la solitude fait partie de notre vie, de ce que nous sommes. C'est très tentant de se dire, oh ben si j'étais marié, je ne me sentirais pas seul, oh ben si je vivais en communauté, tout irait bien. Mais la solitude fait partie de la vie et même les saints ont écrit abondamment sur la sécheresse intense, sur le sentiment d'être isolé. Et comment l'expliquer ? Eh bien la solitude, dans le fond, elle est liée à notre péché. Et pour le dire de manière plus positive, la solitude exprime notre désir d'être en relation. Elle exprime la souffrance d'une nature qui est faite pour la communion. Une communion d'amour et de miséricorde. Quand on en vient à parler du péché, on a immédiatement en tête des paraboles comme celle de Luc 15, du fils prodigue. Et regardons ses deux fils, nous l'avons lu un dimanche le mois dernier, assez récemment. Le premier ressent la solitude et il cherche le bonheur du monde comme remède à sa solitude. Or après avoir dilapidé son héritage, il se retrouve face à cette solitude qui est restée présente, qui n'a pas été couverte par la folie des festivités ou des distractions. Et saint Luc, pour décrire le mal qui l'affecte, nous dit, il aurait bien voulu se remplir le ventre, mais personne ne lui donnait rien. Mais personne, c'est la solitude d'abord. Et donc ce verset peut nous rappeler que la solitude a ceci de bon qu'elle nous ramène vers le Père. Elle nous rappelle qui nous sommes, ce pour quoi nous sommes faits, et elle nous oriente vers le Père. Et dans cette parabole toujours, le frère aîné, qui lui est investi dans le travail de l'exploitation paternelle, on pourrait dire qu'il lui fait la volonté de Dieu, qui s'efforce d'avoir une vie vertueuse, il ressent aussi la solitude, puisqu'il reproche de ne pas avoir d'amis pour faire la fête. Je crois que cela peut nous révéler à quel point nous sommes faits pour une communion vraie, profonde, que nous ne pouvons pas construire par nous-mêmes. Il ne suffit pas de se mettre en règle avec la loi de Dieu pour effacer cette solitude. Mais le point commun de ces deux frères, de la souffrance de ces deux frères, c'est qu'ils cherchent à remplir ou à satisfaire leur désir profond par autre chose que Dieu le Père. Et c'est en ce sens-là que je disais que la solitude a toujours un lien avec le péché. On peut s'éloigner de Dieu, on peut se détourner de lui, même en consacrant sa vie à le servir. Et on ne peut pas tricher là-dessus, parce que la seule chose qui nous épanouisse, la seule chose qui efface cette solitude, c'est la communion avec Dieu dans l'Esprit-Saint. Dès lors, on peut dire que cette solitude, combien même elle nous fait souffrir, est une bénédiction parce qu'elle nous fait mesurer la distance qui nous sépare de Dieu, elle nous fait mesurer qu'ici bas, nous sommes dans une vallée de l'Arme, nous sommes en exil, nous ne sommes pas encore retournés à la maison du Père. Autrement dit, la solitude résonne en nous comme un appel de Dieu à revenir vers lui. Elle résonne comme un rappel du besoin intime que nous avons du Père et de sa miséricorde. Et quand bien même cette solitude se fasse ressentir dans des circonstances au cours de notre vie, comme un problème de santé, la perte de son emploi, la disparition d'un être cher, à chacune de ces occasions, elle nous rappelle que Dieu seul nous comble. Alors pour approcher cette souffrance intime qu'est celle de la solitude, peut-être nous faut-il d'abord accepter le besoin qui est le nôtre, le besoin de Dieu le Père. On ne pourra pas résoudre convenablement le problème de la souffrance liée à la solitude tant qu'on ne voudra pas accepter à quel point nous avons besoin de la communion avec Dieu. Alors avant de rejoindre ceux de nos frères qui sont isolés ou qui sont dans cette souffrance, confrontons-nous d'abord à notre propre solitude, à notre propre besoin de rejoindre la patrie qui est le cœur du Père et convertissons notre regard sur cette solitude en la voyant davantage comme une grâce qui peut nous ramener vers le Père, comme un appel du cœur miséricordieux de notre Seigneur qui nous dit « Viens prendre ta place à la table familiale où Dieu t'attend. » Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.